bonjour les loirs à moustache le premier objet réservé à mon copain qu'on a installé à la maison c'est une brosse à dents je veux dire on dort ensemble on boit dans le même verre on prête nos couverts des chaussettes et j'irai pas plus loin parce que c'est pas le sujet pente de petits canailloux et pourtant ah bah non amour tu me prends pas ma brosse à dents j'en ai une oeuvre dans le tiroir la brosse à dents c'est l'objet intime et perso par excellence je veux dire ça résume ta trousse de toilette tu vas en remettre un ouais au pire je genre sur le canapé j'ai ma brosse à dents les dentistes conseillent de changer de brosse à dents quatre fois par an bon les français le font que deux fois ça m'assure je suis pas la seule alors vu comme ça ça fait pas énormément de déchets sauf que comme toutes nos brosses à dents sont en plastique faut imaginer que la toute première brosse à dents de ta vie elle est encore quelque part dans la nature comme la toute première brosse à dents de la vie des brosses à dents en plastique d'ailleurs en france ça représente plus de 1200 tonnes de déchets par an auquel il faut rajouter les 3000 tonnes de tubes de dentifrice usagés sachant qu'en plus avec notre système de tubes à à chaque fois on perd quatre pour cent du dentifrice dedans t'imagines tout ce dentifrice qui ne peut pas accomplir sa destinée ah je pars non sois forte jocelyne continue sans moi le dentifrice peut contenir des composés toxiques comme le butylparabène ou le propylparabène et comme il est considéré comme un cosmétique et non comme un médicament rien n'oblige à prouver l'efficacité du dentifrice ni même les allégations qui sont notées sur l'emballage laisse les dents blanches évite les caries répare les mailles bonne haleine retour de la femme aimée favorise la grève de coeur pour que le dentifrice puisse être vendu sans emballage il va falloir qu'on abandonne la forme de pâte donc vous allez pouvoir le trouver sous forme solide comme celui de l'amazona qui est sur un bâtonnet ou celui de pachamamaï qui va être en fait dans une boîte que vous allez pouvoir recharger une fois que vous l'avez acheté la première fois tous les deux sont de fabrication française et vous allez les trouver entre 6 et 10 euros vous pouvez également trouver du dentifrice sous forme de poudre là par exemple une marque comme avant qui fait de la fabrication française également il est à 6,90 de manière générale ces trois dentifrices dont je vous donne l'exemple sont plus chers qu'un dentifrice du commerce vous allez trouver dans n'importe quel supermarché sauf que si vraiment on compare avec un dentifrice en pâte bio de fabrication française également sachant qu'un dentifrice solide dure deux fois plus longtemps en fait vous allez sur des prix équivalents voire même un peu moins cher les avantages c'est qu'ils sont plus faciles à transporter ils prennent moins de place les inconvénients c'est que souvent ce sont des dentifrices qui ne moussent pas donc il faut un petit peu de temps pour s'habituer si vous préférez la texture d'une pâte ou si vous voulez une solution plus économique vous pouvez également fabriquer votre propre dentifrice il existe des recettes très 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 simples à base d'argile vert d'argile blanche de bicarbonate de soude alimentaire attention à l'utilisation des huiles essentielles il vaut mieux les éviter de manière générale et pour le bicarbonate évidemment vous pouvez l'utiliser au quotidien par contre il faut vraiment un brossage très doux pour pas abîmer l'émail des dents si jamais vous avez un doute et ben tournez vous vers votre dentiste ou votre médecin ce sera plus sûr ensuite pour les brosses à dents il existe aussi plusieurs solutions la plus connue c'est la brosse à dents en bambou elle a l'avantage d'être assez peu chère entre 3 et 8 euros et vous la trouvez absolument partout les inconvénients c'est qu'elle n'est pas du tout recyclable les poêles en nylon ne sont pas compostables qu'il faudra vraiment couper la brosse à dents et en plus elles sont toutes fabriquées en asie et a oublié qu'on était vachement agréable aussi ensuite il existe des brosses à dents en bioplastique et vous allez juste changer la tête du côté des fabricants français on a à nouveau l'amazuna et on a également calico qui sont clairement les moins chers du marché donc il faut compter entre 3 et 10 euros pour une brosse à dents et entre 1 et 3 euros pour les têtes remplaçables t'imagine si on pouvait changer de cheveux comme ça en fait c'est des brosses à dents plémobiles l'inconvénient principal c'est qu'il y a toujours un petit peu de plastique traditionnel dans les compositions enfin on trouve des brosses à dents en bois ou en métal donc là c'est vraiment l'idée d'avoir la brosse à dents de ta vie tu changes juste la tête un peu comme pour le bioplastique sauf qu'on est sur des composés qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement il ya calico et bioceptile qu'on propose aux environs de 25 euros et après vous avez des recharges pour les têtes aux environs de 1 à 3 euros ça va varier comme c'est une brosse à dents qui est censé durer à vie selon le prix des brosses à dents que vous achetez actuellement c'est un investissement qui peut être très rapidement amorti les têtes de brosses à dents donc juste la petite partie avec les poils que vous allez retrouver sur les deux dernières brosses à dents dont on a parlé ne se recycle pas les poils sont trop petits du coup les trois marques que j'ai évoqué l'amazuna calico et bioceptile se charge eux de les recycler donc il suffit de leur renvoyer il faut aussi savoir que bioceptile et récupère toutes les brosses à dents en plastique quelle que soit la marque wonder boy you are perfect il existe une dernière solution qui est 100% naturel c'est le bâton de siwak il est utilisé depuis des siècles en orient et en fait on va mâchouiller le bout du bâton qui va ensuite servir de brosse à dents il a des vertus désinfectante et il contient du fluor il coûte environ 2 euros à ma connaissance on trouve que sur internet par contre vous allez trouver beaucoup plus facilement de la poudre de siwak qui va pouvoir du coup rentrer dans la composition de vos dentifrice voilà donc en résumé vous allez pouvoir trouver du dentifrice solide du dentifrice en poudre ou fabriquer le vôtre et vous allez pouvoir utiliser soit une brosse à dents en bambou même si c'est loin d'être l'idéal comme on l'a vu mais également des brosses à dents avec d'êtes interchangeables à vous de voir ce que vous préférez j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de commenter si vous avez des questions d'autres informations complémentaires ou des requêtes pour les prochaines vidéos et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines qu'est ce que tu veux faire moumou t'as trop chaud tu veux que je te mette dans la douche aussi à – Sous-titrage FR 2021